Quand on commence à s'intéresser à la mode et aux responsables, il faut faire attention à certains labels parce que j'ai déjà vu beaucoup de personnes penser que les collections green des marques de fast fashion du style John Life de chez Zara et Bershka, il me semble que c'est ce nom-là, étaient des labels mais en fait pas du tout. Donc là je vais vous parler de tous les labels de mode éthique, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils représentent, comme ça ce sera plus clair pour vous. Avant de passer à la suite de la vidéo, sache que dans la barre d'infos, il y a un fichier PDF qui résume absolument tous les labels que je vais expliquer juste après. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, comme ça tu regardes la vidéo, t'as le détail et le fichier PDF te fait ta synthèse. Les labels permettent d'évaluer si le vêtement ou n'importe quel textile, il est toxique ou non pour l'environnement, s'il y a un respect de l'être humain, parfois aussi des animaux, si les substances qui sont utilisées pour faire le textile, donc par exemple pour nettoyer la fibre, pour colorer la fibre, elles sont toxiques ou non, et aussi certains labels qui permettent de prouver qu'il y a un bon respect des conditions des travailleurs, donc un bon respect de l'humain. Et je vais du coup vous détailler tous ces labels en par catégorie. En premier je vais vous parler des labels qui statuent sur les bonnes conditions des travailleurs et sur une projection qui est éthique. Le premier label est le Fair Wear Foundation, qui lui s'intéresse vraiment aux conditions des travailleurs, s'il y a un bon respect de l'être humain. Il cherche à améliorer et à contrôler les conditions de travail qu'il y a dans les industries textiles. L'organisme Fair Wear Foundation labellise toutes les entreprises qui montrent qu'il y a des conditions de travail qui sont décentes, que les horaires et le salaire sont aussi suffisants pour pouvoir vivre dans le pays où l'entreprise se situe. Ils interviennent surtout pour les entreprises qui font de la coupe et de la couture, parce que c'est les deux étapes de fabrication d'un vêtement où il y a le plus besoin de personnel, et du coup là où c'est souvent des horaires de travail pas possibles, un nombre de personnes énormes, tous agglutinés à coudre et à couper toute la journée. Donc voilà, ce label, ça intervient sur ces deux phases-là. Donc quand un vêtement ou une entreprise a ce label, ça veut dire que les conditions humaines et du travailleur sont bien respectées. Le deuxième label est le label BlueSign, qui permet de montrer que l'entreprise est dans une démarche de transparence avec tous ses fournisseurs et les consommateurs, et qu'elle est soucieuse de son impact social et environnemental. Donc c'est plus un label qui montre que l'entreprise a des bonnes démarches, plutôt qu'un cahier des charges très strict à respecter. Donc quand une marque ou une entreprise a ce label, ça veut dire qu'elle n'utilise pas de substances qui sont toxiques pour l'homme ou l'environnement, qu'elle fait attention à toutes les ressources énergétiques, donc à la consommation d'eau, à la consommation des matières premières aussi, qu'elle essaye de réduire son impact carbone sur la planète, qu'elle respecte la santé des travailleurs, qu'ils essayent d'avoir une bonne gestion des déchets, et qu'ils ne polluent pas les eaux et les sols avec des substances toxiques, des solvants toxiques ou toute autre matière. Si pour l'instant cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un j'aime pour m'aider et me supporter. Bicorp, c'est une certification qui permet de montrer que la marque, elle fait des efforts pour l'impact environnemental, donc du coup c'est surtout pour montrer aux consommateurs qu'elle fait attention à son impact sur la planète, qu'elle fait attention à son impact sur les hommes, mais voilà c'est encore une fois pas un cahier des charges ultra strict à respecter. Le label Fairtrade qui est très utilisé en alimentation, il est aussi du coup utilisé en textile, on le voit un peu moins souvent, mais c'est pour prouver et montrer que les démarches environnementales et sociales sont authentiques, que c'est pas juste des paroles en l'air ou un engagement qu'on dit qu'on va prendre, mais qu'au final on fait pas trop trop de démarches. Donc une marque, une entreprise qui a ce label montre que les conditions de l'organisation internationale du travail sont respectées, donc c'est des conditions très strictes pour l'être humain, que ce soit un salaire décent, des horaires de travail décent, ne pas faire travailler les enfants, voilà ce genre de choses sont comprises là-dedans, donc si vous avez une entreprise qui a ce label, ça prouve vraiment... Martin fait encore des folies ! Par contre avec ce label pour l'aspect environnemental, tout ce qui est OGM sont interdits, mais pas les pesticides, du coup il faut quand même se renseigner un petit peu quand vous voyez ce label, voir ok, quelle est la matière première qui est utilisée, si c'est du coton normal, bah il y a potentiellement des pesticides, par contre si c'est du coton bio, non il n'y en aura pas. L'écolabel européen évalue tout le cycle de vie d'un vêtement, donc que ce soit des matières premières jusqu'à son recyclage ou à son destruction en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est vraiment un label qui prend absolument tout en compte pour l'environnement. Donc si vous avez une marque ou un vêtement qui a l'écolabel européen, ça montre qu'ils ont réduit l'impact du vêtement, donc de A à Z sur la planète, au plus possible. Donc il y a énormément de critères qui sont analysés comme tout ce qui est substances toxiques ou dangereuses pour la santé, mais il y a aussi sa résistance dans le temps, donc par exemple sa résistance au lavage, sa résistance au boulochage pour les pulls, les t-shirts, donc un vêtement ou une entreprise qui a ce label, ça montre pas seulement que son impact pour l'environnement il est réduit, mais ça montre aussi sa qualité parce que du coup, comme le textile dure dans le temps, bah c'est carrément mieux pour la planète, ça fait de moins en moins de déchets. Voyons maintenant les entreprises qui statuent sur le savoir-faire français. Donc ça c'est encore une autre façon de voir la mode éthique, donc vous avez tout ce qui est mode éthique par rapport à faire attention à l'environnement, aux matières premières qui sont utilisées, mais aussi l'aspect local. Donc si on achète des vêtements qui sont made in France, déjà on veut être sûr que ça soit vraiment du 100% made in France, et c'est grâce à ces labels là qu'on va pouvoir être sûr à 100%. Le premier label est le label de l'entreprise du patrimoine vivant, donc le PV, qui permet de démontrer le savoir-faire d'une entreprise française. Donc ça c'est un label qui a été attribué par l'État pour montrer une sorte de reconnaissance envers une entreprise par rapport à des savoir-faire qui sont rares, qui sont spécifiques à telle entreprise, avec une technique vraiment spécifique, importante, voilà. C'est vraiment une marque de reconnaissance pour un savoir-faire français. Ensuite, un des plus importants pour le made in France, c'est le label Origine France Garantie. Donc ça, ça prouve réellement que c'est du made in France, parce que le nombre d'entreprises qui disent on est made in France, mais pas du tout, il y a juste la fin du cycle, genre les 10% de la fabrication du produit qui sont françaises, bah non, et je pense notamment au scandale de Lou Yétou qu'il y a eu l'année dernière il me semble. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de bijoux qui se disait fabrication française, made in France, vraiment très éthique, alors que déjà il y avait des conditions de travail qui étaient catastrophiques, les gens travaillaient dans un sous-sol, et en plus de ça, c'était fabriqué en Chine. Donc on n'est pas du tout sur du made in France. Donc vraiment, statuez-vous sur le label Origine France Garantie. Je vous mets juste ici une photo du site de Wild West Fair qui prouve vraiment, enfin qui démontre la différence entre le vrai made in France, Origine France Garantie, et le faux made in France. Quand vous achetez un produit ou chez une marque qui a ce label, ça veut dire qu'au moins 50% des coûts de production de l'article ont été faits en France. et que plus de 50% du prix de revient du vêtement a été donné ou dépensé dans une entreprise française. Donc je pense notamment aux fournisseurs de textiles, aux fournisseurs de matières premières, aux couturiers aussi. Passons maintenant au dernier type de label, donc ceux qui prouvent la matière première du vêtement ou que le vêtement est bien et co-responsable. Donc le premier qui est un des plus connus est le label G.O.T.S. qui veut dire Global Organic Textile Standard. Et c'est le label le plus exigeant pour tout ce qui est matières premières biologiques. Quand vous avez un vêtement qui a ce label, ça veut dire qu'il a vraiment été optimisé pour être le plus écologique possible. Parce que je vais vous montrer juste après le cahier des charges du label qui est assez strict. Donc il y a deux catégories de label G.O.T.S. Donc il y a le premier qui est le G.O.T.S. biologique. Alors il faut qu'il y ait au minimum 95% de fibres bio dans le vêtement. Ensuite, il y a le label G.O.T.S. composé de fibres bio. Et il faut qu'il y ait minimum 70% de fibres bio à l'intérieur. Donc c'est marqué composé de fibres bio mais 70%, je trouve que c'est quand même déjà énorme. Ensuite, les autres critères sont que la consommation d'eau et d'énergie sont contrôlées et réduites au maximum. Il n'y a pas de produits toxiques qui sont utilisés. Donc par exemple les OGM, les métaux lourds. Voilà, ça c'est interdit. Les emballages du vêtement doivent être recyclables ou alors certifiés carton FSC. Donc issus des forêts responsables. Les critères de l'Organisation Internationale du Travail doivent être absolument respectés. Donc j'en ai déjà parlé un peu plus haut. Mais là je vais juste revenir assez rapidement sur quels sont ces critères justement. Donc il n'y a pas de travail forcé, pas de travail des enfants, sécurité des salariés. Donc qu'ils ont un espace de travail qui est sécurisé, qui n'inhale pas de particules ou de substances toxiques. Ils doivent être rémunérés au prix juste par rapport à là se trouve l'entreprise. Donc au salaire minimum du pays. Parce que le salaire minimum français n'est pas le même que celui en Inde par exemple. Il faut faire attention avec ce label parce que la majorité du temps, il y a des entreprises qui disent ce t-shirt a été fait en coton bio G.E.T.S. Donc en fait tout ce que je vous ai expliqué avant, toutes les caractéristiques et le cas et les charges sont pour la matière première, donc le coton. Alors que tout le reste de la chaîne de fabrication n'est pas du tout concerné. Donc je pense notamment à tout ce qui est Zara, Bershka, les entreprises de fast fashion qui utilisent du coton bio. C'est déjà très bien. Mais voilà, c'est pas parce qu'ils utilisent un vêtement qui est en coton bio G.E.T.S. que la couture derrière, le transport, la coupe sont très responsables de l'environnement et du travailleur. Le deuxième label est aussi très connu, c'est le label Ocotex. Je sais pas du tout si je le prononce bien. Mais il certifie qu'il n'y a pas eu d'utilisation de substances nocives pour l'environnement et pour l'être humain lors de la fabrication du tissu. Donc c'est comme pour le label G.E.T.S. Il peut être utilisé uniquement pour la matière première, donc le coton par exemple, mais aussi pour le vêtement complet. Il existe 4 certifications Ocotex différentes, j'ai pas les détaillées, mais la plus connue c'est la Ocotex 100. Un autre label est le label PETA qui est très connu dans de nombreuses industries. Donc quand vous avez ce label, ça montre que le vêtement ou la fabrication d'un produit cosmétique, ça marche aussi. Il n'y a pas eu d'espèce animale ou quelconque animal qui a été inclus dans la fabrication du produit. Donc que ce soit pour les tests effectués, pour la matière première en elle-même, donc le cuir par exemple, ou tout ce qui est traitement, est-ce qu'il y a eu, je vais dire n'importe quoi, mais genre de la graisse d'animal qui a été utilisé pour le traitement. Enfin voilà, ça veut dire qu'il n'y a vraiment eu aucun animal de près ou de loin impliqué dans la fabrication du produit. Par contre, il faut faire très attention avec ce label, parce que c'est pas un cahier des charges strictes à respecter avec un contrôle d'un organisme. En fait, il faut juste faire une déclaration sur leur site internet en disant la composition du produit qu'on peut très bien inventer. Et du coup, des fois, c'est arrivé de nombreuses fois, notamment pour des marques américaines et chinoises, la marque a eu le label PETA, alors que les produits qu'il faisait, je pense notamment aux cosmétiques, avaient des matières d'origine animale à l'intérieur. Donc là, c'était vraiment une question de marketing. Donc faites attention, regardez bien la composition du produit, renseignez-vous sur ce que c'est. Le dernier label est le label Global Recycled Standard, qui concerne les vêtements qui sont faits à partir de matières recyclées. Il y a de plus en plus de marques qui font des vêtements à partir de matières recyclées, et ça c'est top parce que l'impact environnemental est vraiment réduit. Mais ce label permet réellement de prouver qu'il y a minimum 50% de matières recyclées à l'intérieur. Parce qu'il y a déjà, enfin moi je le vois par exemple sur certaines marques de fast fashion, où il y a marqué, il y a, je sais pas, 20% de coton recyclé. Ok, mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il y a 20% de coton recyclé ? Voilà, ça peut être juste une affirmation, et en fait il n'y a rien derrière. Quand vous avez un vêtement qui a ce label, il y a aussi toutes les conditions de réalisation du travail qui sont respectées. Donc ça c'est très très bien que la consommation d'eau est limitée, et qu'il n'y a pas de substances dangereuses qui sont utilisées. Pour faire cette vidéo, j'ai appris beaucoup de choses sur le site de WeDressFair, donc je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil sur ce site, c'est une mine d'or, il y a absolument tous les sujets sur la mode responsable qui sont engagés. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. C'est un peu plus clair pour vous.